... Il faut le dire, pour les gens, peut-être que certains ne le savent pas, mais la salamandre est un animal qui a cette capacité de régénérer ses tissus, voire même de voir repousser un de ses membres si jamais il était accidenté ou perdu. Tout à fait, c'est un animal qui est vraiment considéré comme le champion de la régénération. C'est le seul animal qui est capable de marcher et de régénérer un membre après une lésion, ou par exemple, régénérer complètement des parties entières de son système nerveux, comme la moelle épinière, quand on a une section totale de la moelle épinière. Chez l'homme, le mammifère, on n'a pas de récupération parce que les fibres n'arrivent pas à repousser à travers la lésion, alors que chez la salamandre, les fibres repoussent et se reconnectent, et en l'espace de huit à dix semaines, l'animal se met à marcher sans entraînement. Mais ce qui est important pour nous, en tant que biologiste, c'est que dans cet animal-là, il y a une solution biologique au problème de la régénération. On peut s'inspirer de cet animal-là pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent la capacité à régénérer. Est-ce qu'on est loin? Est-ce que c'est quelque chose que je peux attendre? Est-ce que si j'ai un problème de santé, présentement, je peux penser que je verrai, moi, un jour, la capacité de voir ma moelle épinière se régénérer? Ou s'il faut dire aux gens, non, attention, soyons prudents, on est dans le balbutiement de la recherche? Moi, je resterai prudent et je pense que Florian serait du même avis. On est sur quelque chose qui est encore très peu connu, c'est-à-dire, savoir comment faire régénérer un tissu, c'est quelque chose de difficile, déjà. Mais on cultive de la peau. On cultive de la peau, mais le problème est que ce qu'on sait faire, c'est faire repousser des cellules, un peu comme quand on fait du jardinage, on peut mettre des engrais pour faire pousser les plantes plus vite, par exemple. Mais il y a une question importante, c'est qu'est-ce qu'il faut reconnecter? On peut faire repousser les cellules, mais il faut qu'elles arrivent à se connecter à la bonne cible. Et l'avantage de l'approche qu'on a avec un animal comme la salamande qui est capable de redevenir fonctionnel après une lésion, c'est qu'on va pouvoir d'abord établir la carte de reconnexion du système nerveux. Qui a cette intelligence neurologique d'aller véritablement faire la reconnexion au bon endroit. Ça, c'est déjà une étape importante. Donc, tant qu'on ne sait pas quelles sont les cibles à reconnecter, on ne peut pas aller déclencher raisonnablement de la régénération chez des modèles précliniques ou compliqués. Donc, d'abord, il faut qu'on établisse la carte. Et dans le futur, on arrivera peut-être à utiliser cette carte pour justement pousser les neurones à se reconnecter selon cette carte qui est l'objectif fonctionnel du système nerveux. Lui donner un genre de GPS pour dire, suis le bon chemin pour aller faire le bon travail.